Le géant suédois de l'ameublement IKEA a rappelé 35 millions de commodes aux Etats-Unis et au Canada après la mort accidentelle de 6 enfants écrasés quand elles ont basculé. Toutefois ici en Chine, le même type de meuble est toujours en vente. Ces derniers sont conformes aux normes de l'industrie en Chine mais des experts demandent une égalité de traitement avec l'Amérique du Nord. Reportage. Après la mort de 6 enfants et 36 blessés, le géant suédois a décidé d'éviter de nouvelles tragédies. IKEA offre aux clients américains et canadiens le remboursement complet de certaines commodes qui posent des risques de renversement. La compagnie offre également des kits de montage murales gratuits aux clients qui souhaitent conserver leurs meubles. Toutefois en Chine, le meuble est encore populaire parmi les clients. Ce n'est pas juste la Chine. Mis à part les Etats-Unis et le Canada, ils sont vendus dans les pays européens puisqu'ils sont conformes aux normes de sécurité de l'Union européenne tout comme aux nôtres. Un officiel de l'autorité de contrôle de la qualité en Chine dit que les compagnies ne devraient pas juste chercher à s'adapter aux normes les plus basses qu'il y a quand ils font face à des risques de sécurité. Les experts juridiques disent que le gouvernement chinois devrait améliorer ces normes de sécurité applicables. Est-ce que nos organismes de contrôle de qualité ne devraient pas mettre en place une norme unifiée envers les produits présentant des défauts ? Si des sociétés ont des défauts dans leurs produits, elles doivent les rappeler. En fait, les normes de contrôle de qualité en Chine et les lois qui protègent les consommateurs stipulent clairement que les compagnies doivent rappeler les produits avec des défauts. Toutefois, IKEA à Shanghai continue de mettre un panneau New Arrival à côté des commodes en question tout en les ayant fixés au mur.